Déjà, on est super contents parce que c'est la première de la saison, première victoire à l'extérieur. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait cette victoire. Donc il y a beaucoup de satisfaction. C'était un match dur, âpre. Et l'essentiel pour nous, c'était de revenir avec les trois points. Vu que Montpellier s'est retrouvé vite à 10, puis après à 9, on ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Malgré tout, dans le contenu, ça a longtemps été compliqué. Le score, au final, est assez flatteur par rapport peut-être à la performance de l'équipe ? Complètement. Complètement, c'est un score qui est lourd pour cette équipe de Montpellier, qui a été généreuse, qui a été fort dans les duels, qui nous a mis sous pression. Et bien sûr qu'il y a l'énorme satisfaction de gagner. Mais je trouve que ça, c'est cher payé pour Montpellier. Parce que c'est vrai qu'il ne mérite pas ce score-là. Nous, on l'a vu, j'ai regardé un peu les stats, mais c'est ce que je ressentais. C'était un match assez équilibré. D'ailleurs, même nous, en menant au score, avec l'avantage numérique, on n'a pas eu de maîtrise, on a eu beaucoup de déchets. On est tombé un peu dans le panneau de la provocation, donc on n'a pas posé le jeu. Mais après, je pense aussi que c'est dû au fait qu'on n'avait pas gagné de la saison. Il y a une fébrilité qu'il y avait chez nous. Et c'est vrai que le deuxième but de Mohamed nous a libérés, nous a fait beaucoup de bien. Et puis après, en fin de match, on doit faire beaucoup mieux. Après, aujourd'hui, c'est pour ça que quand vous jouez pour le maintien, vous savez, ce qui compte, c'est gagner. Mais après, je souhaite beaucoup de courage. Et puis voilà, j'aimerais voir Montpellier parce qu'ils ont une belle équipe. Ils sont capables de faire de bonnes choses. Après, il y a un contexte ici qui est compliqué pour eux, pas facile pour les joueurs. Mais bon, il faut qu'ils soient plus costauds pour pouvoir mentalement gérer mieux les matchs. Et puis surtout, les prochaines fois, sortir vainqueur de ce genre de duel, quand vous jouez des équipes de votre championnat. Vous avez fait une entame délicate. Très délicate. Est-ce qu'on a l'impression que l'interruption momentanée du match, en fait, vous a été profitable ? Vous l'avez mise à profit, cette interruption ? Après, quand on regarde le résultat, forcément. Bien sûr que nous, quand on est rentré dans la vestiaire, on a pu réajuster, on a pu se parler, calmer les joueurs. Et puis surtout, mettre en place quelque chose de différent. Et autant Montpellier, justement, cette coupure leur a fait du tort. Alors que nous, oui, bien sûr. Mais ça, on le sait après. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut nous dire un mot de la blessure de Charles Traoré ? Oui, bon signe. C'est quadri. Après, je ne sais pas si... Mais il me dit que quand il a senti, il s'est vite arrêté. Il faut espérer que ce ne soit pas trop grave. Donc c'est musculaire ? Oui, musculaire. Antoine, la coupure avec la Coupe du monde, votre équipe, même si, encore plus, il n'est pas toujours satisfait. En revanche, comment vous expliquez ce basculement un petit peu à l'inter-saison ? C'est surtout parce que, donc là, il y a une prise de conscience. On a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif, la mentalité. Les chiffres qui nous donnaient le tournis, parce que si on continue de défendre comme ça, on ne serait pas bien dans cette deuxième partie de saison. C'est vrai qu'on a rectifié le tir. On a fait quatre matchs de championnat, un match de coupe, cinq matchs en tout. On n'a plus pris de but, donc c'est bien. On retrouve une solidité, même si ce soir, on peut beaucoup mieux défendre. Et puis, on le voit, quand on ne prend pas de but, on a la capacité à se créer le danger, à se créer des opportunités. Et puis, quand on est efficace, souvent, vous gagnez les matchs, donc c'est bien. Donc, on a pris en championnat quand même huit points sur douze. Parfait. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, mais il faut continuer. Un mot peut-être sur Nathan Zézé que vous avez choisi de titulariser. Et qu'est-ce que vous avez pensé, tout simplement, de ce match ? Et aussi, pourquoi l'avoir sorti à l'heure du jeu ? Est-ce que c'était prévu ? Moi, j'avais, de toute façon, donc, il y a une quinzaine de jours, il y a eu Montpellier-Marseille. Et Marseille, donc, avec une défense à cinq, défense à trois, trois axiaux, puis des gens dans les couloirs. Ils avaient posé beaucoup de problèmes ici, à Montpellier, dans le jeu. Et dans ma tête, je savais qu'ici, alors que depuis pas mal de temps, on joue à quatre, j'étais parti dans l'idée qu'il fallait être à cinq pour, justement, leur poser des problèmes, jouer, pas subir la pression dans l'aversaire, puis surtout leur poser des problèmes dans le jeu, puis se créer des situations. Donc, à partir de là, quand Nicolas Pallois, il s'est blessé, donc, voilà, j'ai fait le choix, donc, de faire une défense à trois, avec Nathan Zezé. Et c'est bien, parce qu'il y avait, donc, les joueurs d'expérience à ses côtés, Giroto et Castelletto. Voilà, puis après, sa performance, alors, c'est difficile de le juger, parce que, donc, contexte compliqué. Il est jeune, en face, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui savent ruser, même pousser l'adversaire à la faute. Il a fait, il a fait le travail, puis après, peut-être aussi, le coup qu'il prend, parce qu'il a pris un énorme coup sur l'épaule, ça l'a beaucoup handicapé, mais après, donc, quand on mène à zéro, à dix, je veux mettre de l'expérience. C'est pour ça que j'ai remis Giroto derrière, et puis refaire entrer Motusami pour repasser à 4-3-3. Mais c'est une performance qui en appelle d'autres, quoi. Il a 17 ans, donc, il aurait été très bon, j'aurais tenu le même discours. Il a besoin d'apprendre, de continuer à travailler. Le chemin est long pour lui. C'est un résultat encourageant, ce soir, malgré le contenu que vous disiez ? Ah ben, mais nous, de toute façon, vous savez, quand vous jouez le maintien, on dit souvent, bien sûr, qu'on aimerait associer, donc, la manière avec le résultat. Et vous gagnez, vous gagnez. Et plus on gagne, plus on a de la confiance, et plus on a de la confiance, plus on pourra, donc, mettre un peu plus, un contenu qui ferait qu'on se sente un peu plus solide, un peu plus joueur. Mais on est efficace. Le haut niveau, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, on ne prend pas de but. On en marque trois. Parfait. On est heureux, très heureux. On ne va pas faire les difficiles, surtout nous, dans la position dans laquelle on est. – Un mot sur la confiance, justement. Il y avait Mohamed et Blas qui étaient un petit peu, peut-être, en difficulté face au but des derniers temps. Là, ils trouvent tous les deux le chemin défilé. C'est important, ça ? – Ah ben oui, oui. Quand vous avez des attaquants qui marquent, surtout qu'aujourd'hui, la crainte que j'avais, c'est qu'on ait tous envie, donc, de se retrousser les manches, de défendre. L'état d'esprit est bon. Mais les attaquants, ils sont avant tout, donc, là pour marquer des buts. Alors, travailler pour qu'on ne prenne pas de but, c'est une chose. Mais quand vous voyez des attaquants qui marquent, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, Ludo, je crois que c'est son premier but. Voilà. Donc, lui aussi, comme nous, victoire à l'extérieur, dépucelé. Donc, ça fait du bien. On la remercie. – Merci, merci.